Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter le récit de Link, un nom que vous connaissez sûrement, bien que mon récit soit assez différent. Tout commence dans un village coquiri où vivent plein de coquiri, et donc, Link, un coquiri lui aussi, je pense que vous l'aviez compris. Alors que son sommeil était agité sûrement par des rêves que je n'ose vous révéler, il se fit réveiller par une petite fée qui n'avait pas fini de bien le faire chier. Elle lui raconta une histoire qu'un arbre voulait le voir, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Link s'imagina alors toute une saga épique, et s'imagina aussi éclater la fée avec une tapette électrique. Sorti de chez lui, il croisa une amie, mais pas le temps de niaiser, sans attendre il s'enfuit. Se dirigea vers sa cachette pour récupérer une machette. Bon, c'était une épée, mais la rime aurait été moins chouette. Que lui manquait-il pour partir en quête ? Juste un bouclier pour compléter le set. Mais pour ça, il lui fallait de l'argent. Il alla donc raqueter de pauvres gens qui, il faut le dire, n'avaient pas l'air très intelligents. En même temps, ça n'était qu'un village d'enfants. Je peux avoir l'adresse, s'il vous plaît ? Il vida les coffres du village, brisa les peaux avec tant de rage, ce monstre aurait mérité de finir en cage. Enfin, une fois acheté son beau bouclier qui, en vrai, était éclaté, il put continuer. Mais le chemin qui le mènerait vers son destin a été bloqué par un pauvre bougre qui ne demandait rien qu'à faire son boulot et à le faire bien. Quand ce dernier vit notre ami se diriger vers lui, il aperçut l'épée qu'il portait sur lui. Alors il se dit, je ne suis pas assez payé pour risquer ma vie. Il se poussa et Link passa. Arrivé devant l'arbre qu'on appelait Mojo, ce dernier galvanisa notre héros. Lui racontant qu'il avait un très grand destin, il ouvrit la bouche et dit que tout commencerait dans ses intestins. Notre héros, il faut bien l'avouer, était un peu con, alors il entra sans poser de questions. Et c'est ainsi qu'il fut dévoré par un arbre géant. Vraiment, quelle fin de gland ! C'était le récit de Link, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501